Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Age of Decadence ! On retrouve le Sinus, notre petit arnaqueur qui s'en tirait pas si bien mais bon on est toujours en vie ce qui est quand même le principal objectif le deuxième étant bien sûr de s'enrichir alors avant de commencer je me suis renseigné un petit peu du coup sur le concept de déguisement là parce que la dernière fois je m'interrogeais un petit peu sur l'intérêt de l'imitation en fait il se trouve que les vêtements apparemment les devs n'ont pas pu aller aussi loin qu'ils voulaient dans leur concept et donc du coup les vêtements jouent assez peu en fait sur la réussite d'un déguisement c'est principalement le niveau d'imitation qui va débloquer des dialogues et faire qu'on va réussir ou pas en fait on peut tout à fait s'abstenir de porter des vêtements dans des contextes dans des contextes où on pourrait penser qu'ils sont utiles du coup ce que j'ai fait c'est que bah plutôt que plutôt que garder mon truc de noble j'ai pris le truc de savant qui a au moins le mérite d'être une petite armure résistance aux dégâts de 1 ça sera toujours ça de prix on va dire et on va essayer de continuer du coup notre petite quête on va essayer de s'occuper de la carte j'espère que cette quête sera un petit peu plus simple et me permettra de gagner des points pour convaincre l'égatus pavola là donc il faut qu'on trouve domitius ulpius dans le district de l'arène donc on va essayer de retrouver où est le district de l'arène la carte c'était comme ça alors est-ce qu'on peut se téléporter directement on peut se téléporter directement parfait donc nous voilà à l'arène et donc il faut qu'on trouve alors peut-être que lui va pouvoir nous aider pour le coup il faut qu'on trouve domitius machin truc là alors 10 impérial pour qu'on... ok non 10 impérial on va chercher d'abord de nous même puis si on trouve pas on ira voir pour rentrer ok ok ici il n'y a rien un client endormi là il y avait le gros bourrin avec sa lance c'est pas lui c'est pas lui ici je crois que non le seul truc qu'il y avait c'était l'aubergiste ok allez on va faire un petit tour du coup du coin ok ici on a des voyous qui ont visiblement tué un mec donc on va faire comme si on n'avait pas vu et on va pas y aller alors je remercie d'ailleurs tous les viewers ce jeu a l'air de vous plaire il a un assez bon potentiel je pense alors je sais pas si j'irais très très loin étant donné que vu qu'on a raté un peu l'acte 1 il est impossible que... bah qu'on puisse pas aller beaucoup plus loin donc on va voir ce qu'on peut faire et peut-être qu'on fera une autre partie si jamais mais on va quand même essayer de faire en sorte que notre mec survive alors pour l'instant il n'y a pas de porte si là il y a une porte viens jusqu'ici mec on va aller voir un peu ce qu'il y a dans ce bâtiment je regardais déjà s'il était pas dehors quelque part mais pour l'instant c'est pas très très probant allez ouvre cette porte ah bah voilà tu es là mon cher alors Domitius qui es-tu ? alors on voit un homme d'âge moyen au visage buriné à moitié dissimulé derrière une barbe broussailleuse il demande s'il est bien Domitius il pue c'est l'homme hoche la tête en reculant pour nous inviter à entrer qu'est-ce que je peux faire pour vous étrangers ? demande avec lassitude alors Aboucar m'a dit que vous étiez à la recherche du temple de Thoragoth quelques années plus tôt on peut lui montrer la carte allez bah faisons ça je ne vois pas comment je pourrais vous aider étant donné que je n'ai jamais trouvé il dit timidement Ganesar a été ajouté à notre carte d'accord vous savez tout de même plus que moi au pire vous pourrez me dire où le temple n'est pas ça me paraît pas déconnant et bien je suppose que c'est pas vraiment un secret d'après la carte le temple est quelque part au nord reste de Théron mais elle n'a pas été dessinée à l'échelle si bien qu'il est quasiment impossible de le localiser avec précision le pire c'est que la carte date d'avant la guerre elle se réfère donc à de nombreux endroits qui n'existent plus aujourd'hui merde il y a eu des signalements à propos d'un temple enfoui à l'aise de Mahadoran c'est donc logiquement par là que nous avons commencé nous avons établi des campements à prospecter à travers le désert à la recherche des signes du temple le problème c'est que le désert change tout le temps le vent soulève sans arrêt le sable il crée des dunes qui déplaça sa guise des villes entières sont connues pour avoir été englouties sous le sable alors rechercher un temple enfoui dans le désert c'est comme chercher une aiguë dans une botte de foin nous étions quand même plein d'optimisme mais c'est vrai que sont survenus les attaques les attaques nous étions trop proche de Mahadoran trop proche au goût de Gaelius je ne suis pas sûr de ce qu'il pensait que nous fabriquions là-bas mais il est évident qu'il voulait nous en chasser au début nos éclairs ont commencé à disparaître et puis les camps plus petits ont subi des assauts répétés après avoir perdu un tiers de nos hommes et de l'équipement nous étions contraints de tout remballer et de ficher le camp ok carrément quoi alors le temple enfoui plusieurs maîtres caravaniers ont rapporté avoir vu un complexe enterré sortant du sable le sommet d'une pyramide entourée par des tours alors vous les croyez qu'est ce qu'il nous dit ? le récit concordait d'autant qu'il n'avait aucune raison de mentir en même temps les déserts vous jouent souvent des tours allez savoir s'ils n'ont pas vu quelque chose qui n'était pas là nous avons continué à progresser au nord-est jusqu'à tomber sur un fleuve asséché et des quais en ruine prometteur le lit du fleuve était recouvert d'un épais brouillard nous pouvions distinguer les épaves de plusieurs navires mais guerres plus nous avons fait descendre plusieurs zones dans le lit du fleuve pour voir si nous pouvions le remonter mais ils ne sont jamais revenus il y a 8 ans la vache il y a quand même personnes qui sont mortes dans leur expédition ensuite nous sommes divisés en deux groupes l'un s'est dirigé au nord et le recherche d'un passage pour traverser le fleuve l'autre est allé au sud j'étais dans le groupe parti au nord nous n'avons pas trouvé de passage mais nous sommes tombés sur quelque chose de bien plus intéressant un temple sculpté à flanc de montagne au début nous avons même cru que nous ayons trouvé le temple que les dieux nous y avaient conduit et qu'est-ce qui s'est passé ? nous nous sommes précipités à l'intérieur nous avions vraiment cru l'avoir trouvé mais nous savions tous ce qu'Antidas cherchait s'il avait déjà été pillé tous nos efforts auraient été vains nous devions trouver quelque chose de valable à rapporter quelque chose qui aurait fait de nous des hommes riches nous avions avec nous de bons savants Antidas n'avait pas les idées sur les moyens pour décoter les meilleurs et tous valaient chaque pièce investie ils savaient quoi chercher et ce qu'il fallait en faire même que chacun de nous ait le temps de cligner les yeux ils explorèrent ce temple comme des chiens suivant leur flair ils trouvèrent des chambres secrètes et une plateforme pour nous faire descendre dans les niveaux inférieurs nous pensions avoir découvert le saint des saints mais au lieu de ça nous avons découvert les enfers eux-mêmes juste sous nos pieds je savais ce que c'était dès le moment où je l'ai vu la porte des enfers telle qu'elle est décrite dans les vieilles histoires ah merde j'ai supplivé les savants de ne pas y toucher mais ils étaient perdus dans les machines j'ai doute qu'ils ont entendu une seule de mes paroles c'est là que je les abandonne à leur sort quelques hommes m'ont suivi mais la plupart sont restés quand le sol s'est mis à trembler j'ai su que les imprudents avaient révé les machines puis nous avons entendu les premiers cris nous sommes gardés d'y retourner et d'essayer de leur porter secours et ainsi fut créé Darkest Donjon est-ce pour cette raison que vous n'avez jamais essayé de retrouver le temple ? il a changé quelque chose en moi je veux dire nous avons tous entendu les histoires sur le passé mais lorsque elle devient une réalité juste sous vos yeux vous commencez à réfléchir quelles autres histoires sont réelles ? et si Gaëlius avait raison de craindre les artefacts peut-être devrions-nous vraiment les enfermer et jeter la clé ? j'espère que vous ne le trouverez jamais il nous dit à voix basse et qui est devenu le groupe parti au sud ? je n'ai plus jamais entendu parler d'eux j'imagine qu'ils sont tous morts tout comme le reste de l'expédition et ben ça a l'air vachement sympathique comme monde vous souvenez-vous où était le temple dans les montagnes ? quelque part au nord-est d'ici et quelques semaines de voyage peut-être plus j'aimerais pouvoir vous aider plus mais mon travail était de nous permettre d'avancer et de sécuriser le temple pas de jouer avec un astrolabe et à qui revenait donc ce travail ? Gaius Levinus était le meilleur cartographe avec qui j'ai jamais travaillé mais je ne suis pas sûr qu'il puisse vous aider beaucoup plus il était avec moi tout le long et lui aussi s'allait changer il est resté avec moi une année entière la plupart du temps il était perdu dans le vide quand il ne parlait pas lui-même puis un beau jour il est parti pour Ganesar ok d'accord c'est pour ça qu'on a Ganesar qui a été ajouté à la carte que pouvez-vous me dire d'autre ? je me suis souvent interrogé sur la carte elle-même au fil des ans j'en ai vu un assez grand nombre et pas une seule n'a été faite des mains d'un cartographe mon avis et quels sont le fait des acolytes du temple ils ont fait de leur mieux mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient la question est pourquoi ? c'est presque comme s'ils savaient que quelque chose allait se produire et qu'on leur avait envie de faire des cartes pour s'assurer qu'un jour le temple serait retrouvé très bien partons alors on a bien eu des points et ça c'est cool on va pouvoir essayer peut-être de monter un peu notre persuasion ça me paraîtrait pas déconnant un petit point en persuasion on a vu que c'était quand même plutôt utile comme compétence au final l'alchimie artisanale on s'en fout le combat c'est pas trop le thème crochetage furtivité non étiquette ouais on va essayer de se concentrer sur l'imitation et la persuasion pour commencer ça fera pas de mal voilà et donc du coup il faudrait qu'on aille à Ganesar qui est un autre blade si j'ai bien compris je peux pas ficher ma carte parce que je suis à l'intérieur intéressant map monde Ganesar c'est ici Théron donc on a dit que c'était mort ok donc on pourrait aller à Ganesar éventuellement peut-être pas tout de suite quand même du coup au niveau de nos quêtes on pourrait essayer d'aller dans les abysses on va voir un petit peu ce qui se passe par contre le chemin est fermé donc il faudrait probablement qu'on passe par les taudis parce que là il y avait vers les taudis c'est le seul moyen qu'il y a d'aller vers la gauche on va essayer d'aller faire un tour on va voir au pire on sera buté par quelqu'un on va sauvegarder un coup au cas où et c'est parti partout c'est le seul endroit où on n'a pas été encore vous arrivez devant les infâmes taudis de Madora un silence oppressant régnant autour de vous vous accueille les individus vêtus de hayon crasseux ne font pas attention à vous tandis qu'ils fouillent dans les ordures qui s'entassent pourtant vous pouvez sentir des regards hostiles il posez sur vous depuis les ombres vous êtes parfaitement conscients que même les gardes ont depuis longtemps considéré cet endroit comme perdu les itinéraires de leur patrouille et évite le dédale immonde des bâtiments délabrés des aides fortune la seule autorité faisant office ici à la guide des voleurs vous pouvez juste distinguer leur quartier général au loin le dôme grise du grand temple une moquerie éternelle qui sert à appeler la déconnace dans ce district et sa grandeur d'antan alors on explore on est direct à le pagaie tu dois être perdu dit un homme dans la cinquantaine en vous regardant avec un intérêt particulier les gens qui sont pas du coin viennent pas souvent alors ils sont toujours démasqués je suis Léon c'est plus de 20 ans que j'ai atterri dans les taudis je ne pensais pas tenir plus d'un jour pourtant je suis là que me veux-tu une paix honnête pour une journée de travail honnête ni plus ni moins t'as déjà entendu parler de taudis hein c'est pas pour les petites natures donc ce qu'il te faut c'est un guide pour tenir les canailles de loin de toi et toi loin des canailles c'est presque deux boulots en un mais je demande seulement une centaine de pièces si t'en as les moyens ah non merci ça ira alors regardons un peu déjà à quoi ça ressemble donc ici on a des mecs bien armés mais qui sont pas des gardes il y a un voleur derrière ici on a des gens autour d'un petit feu ok un puits je regarde s'il y a un chemin vers les taudis vers les abysses pardon ok là il y a un chemin vers les abysses mais a priori il faut passer par là c'est fermé ici c'est fermé ici on peut passer puis passer là, passer là arriver ici ok donc il faut qu'on se tape ce groupe là qui a priori ne fait rien de particulier et euh les lames de mérab ici 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 c'est verrouillé c'est verrouillé là aussi il faut qu'on passe par là putain la vache c'est vrai que c'est vraiment un taudis et on tombe sur les voleurs très très bien donc nous ce qu'on veut faire c'est dans les abysses ici ça s'étend encore vers le temple ok débit de boisson et collecte de créances de neros ok fontaine desséchée très bien là on voit pas ce qu'il y a c'est bien verrouillé partout c'est bien verrouillé partout je vois pas où est la guilde des voleurs mais vu qu'ici il y a un voleur c'est peut-être par là enfin nous on est pas des voleurs de toute façon donc ça n'a aucun intérêt on va essayer d'aller par ici on va voir un peu comment on peut se sortir des différents événements qui vont nous tomber sur la tronche vous voyez juste à côté d'un puits un homme imposant et crasseux qui essaie d'engager la conversation avec les passants en parlant lui les aides de l'homme s'illuminent avec exploit envie de se faire un peu d'argent facile je trouvais quelque chose que personne d'autre a trouvé mais je ne peux pas le faire tout seul est-il rapidement de peur que vous vous ravisiez c'est du sérieux je le jure juste là au fond en désignant le puits c'est profond plus profond qu'on le croit plongez suffisamment profond vous trouvez un passage il est pas très long pas plus de 50 mètres si vous pouvez retenir fin de souffle assez longtemps vous étiez dans une chambre pleine de trésors on coupera la poire en deux dans un moitié-moitié euh... comment il peut en être sûr alors l'autre jour on a aperçu Bassard pour nuire quelqu'un le bokeh est tombé en plein dedans alors on s'est dit que peut-être il avait survi des trucs valables ensuite Maness a plongé au fond il n'a pas trouvé le corps à la place il a trouvé ce passage et maintenant où est-ce qu'il est ? il n'en est jamais revenu dit l'homme en évitant de croiser votre regard il a pris un sac pour remonter tout le boutin il l'a replongé c'était la dernière fois que je l'ai vu une abène pour vous hein il suffira de passer par là pour pouvoir récupérer sa part prêt à plonger ? euh... non vu notre... compétence en athlétisme à mon avis on va se noyer comme une grosse merde donc non c'est complètement pas notre... notre délire alors ensuite on va ici on a dit et là on va passer à côté de ces messieurs alors qu'est-ce qu'il se passe ? vous avez percevé plus loin un groupe d'un armée leur attention se porte sur la veillante en train de rôtir mais leur attitude suggère qu'ils sont plus que de simples gastronomes il faut qu'on passe hein donc on va s'approcher tandis que vous approchez un homme vient vous saluer bienvenue dans mon humble demeure dit l'homme en souriant mon nom est Mérame et on m'appelle la fine lame et ses intrépices guerriers sont les labs de Mérame tu vas voir les abysses c'est bien ça ? c'est un endroit merveilleux et toute beauté tu vas adorer tu vas voir paie la taxe tu pourras reprendre ta route ok donc ils sont là prêt pour ça hein combien ? allez on peut pas se faire 5 types hein c'est pas possible un homme d'affaires qui sait que tout a un prix hein j'aime ça je veux te faire un prix d'ami rien que pour toi 200 impériales pour voir la merveille des merveilles mais sachant ce qui t'attend c'est pratiquement donner tu sais pourquoi ? parce que Mérame c'est pas que quelqu'un de gourmand vivre et laisser vivre comme je dis toujours on a pas ce qu'il faut enfin on en a ce qu'il faut mais si on donne ça on aura vraiment plus de blé quoi reviens quand tu auras les moyens et les abysses seront toujours là c'est promis merde c'est tombé tant donc on peut vraiment pas passer hein aller voir les voleurs je pense que ça va être encore pire j'imagine qu'ils nous bloquent pour le chemin derrière qui est là et qu'ils nous amènent pas grand chose d'intéressant pour nous hein ce qu'on voulait voir c'était les abysses euh bah on peut toujours tenter le coup du puits hein mais entre le fait que ça sent l'arnaque et le fait qu'on ait une grosse tanche en physique à mon avis ça va partir en couille non on va pas tenter ça on va se faire on va crever comme des mers non bah tant pis on va repartir c'est un peu triste mais il va falloir qu'on se fasse un petit peu de sous avant du coup bah du coup il va falloir qu'on aille voir euh l'autre là après je pourrais toujours essayer de donner du blé à lui pour voir ce que ça fait mais j'y crois assez moyennement bon là on va retrouver notre ami euh le legatus est-ce qu'il est un petit peu plus un petit peu plus mieux euh disposer à notre égard que voulez-vous encore ? je voulais vous demander à nouveau alors donc le signe du 5 mesum va être arrêté sur de fausses accusations c'est un putain d'outrage Maître Strasbo sera vraiment un avré de l'entendre même si vous avez refusé de vous opposer à la tyrannie des voies du seigneur Gaius mon maître tient toujours les gardes impériaux en estime hehehe à ce propos échange d'avis nous allons vous soutenir mais à une condition les gardes impériaux assimileront et remplaceront un légionnaire Aurélien nous n'avons nul besoin de deux groupes armés dans la cité un seul est plus cassé pour maintenir la paix ça me parait tout à fait logique ça passe un nickel on a réussi à le convaincre en faisant croire que euh ces mecs avaient été arrêtés euh sans raison euh sur l'ordre de Gaielius et ça c'est beau du coup du coup maintenant on s'est assuré de tout le monde donc j'imagine qu'il faut qu'on retourne voir notre ami qui était à la place marchande n'est-ce pas oula ok rentrons dans ce petit bâtiment et allons voir un petit peu s'il est satisfait le monsieur qu'as-tu pour moi le sinus sujet des conspirateurs qui as-tu rallié notre cause euh donc cette fois on peut lui dire qu'on a rallié ces deux là bien malheureusement nous avons de plus gros problèmes sur le feu alors on gagne de nouvelles connaissances qui peut servir à améliorer nos compétences 18 points de compétences 250 pièces et on augmente notre réputation parfait on va pouvoir payer euh l'autre là quel plus gros problème les putains de Notchers après cette avalanche que Néleos a déclenché Darista a confié la branche locale à Gaelus il travaille pour lui dorénavant il renforce son régime cadavre après cadavre ok donc les Notchers c'est la guide des assassins qui bossent du coup pour Gaelus effectivement ça pue du cul quelqu'un a dû parler alors ils m'ont rendu visite pendant qu'ils faisaient sa tournée ils voulaient des noms je leur ai donné le tien what ? what ? fumier ! qui est Darista ? Darista dirige la branche locale des Notchers elle n'est pas du genre tendre mais que peut-on attendre d'autre de la part d'une femme qui préfère tuer plutôt que d'élever des enfants elle a bossé comme mercenaire pendant des années voyant les Notchers ça a été sa manière de s'installer ça signifie-t-il que Gaelus est au courant s'il était au courant nous n'aurions pas un moment cette conversation il ne sait pas pas encore avec les Notchers c'est qu'une question de temps comment l'ont-ils découvert ? c'est leur boulot maintenant et visiblement ils sont plus efficaces que je ne le pensais bon tu ne pensais pas que ça allait être une partie de plaisir n'est-ce pas ? mais qu'est-ce qu'on a à voir dans tout ça ? tu bosses pour moi n'est-ce pas bordel de merde tu vas faire avec c'est tout j'adore ce jeu la traduction je pense qu'elle est très proche de l'original mais le franc-parler et tout ça dépote que les deux viennent en aide à Linos si je découvre qu'il s'est foutu de moi et qu'il m'a envoyé un abruti alors qui posait les questions ? Hamza qui d'autre ? ah excuse-moi j'ai oublié que tu venais juste d'arriver Darista c'est le cerveau les Notchers la suivent car elle sait se servir de sa tête les affaires ont été bonnes depuis qu'elle a pris les reines et c'est ce qui compte donc elle rapporte des contrats elle vient et Hamza s'assure qu'ils soient exécutés pour satisfaire les clients on peut dire que Darista dirige la guilde et qu'Hamza gère la main d'oeuvre est-ce qu'il peut être acheté ? tu as plein d'idées n'est-ce pas ? si je pouvais l'acheter pourquoi est-ce que j'aurais besoin de toi ? Hamza est quelqu'un de réglé il n'agira jamais contre la guilde alors on a un petit jet d'intelligence ici à moins qu'il ne pense la sauver tu penses vraiment être si doué que ça le Sinus ? si Hamza n'apprécie pas ce que tu as à dire ce sera une conversation très brève tu comprends n'est-ce pas ? très bien c'est quoi votre plan ? j'ai dit aux Notchers que je le ferais savoir où ils peuvent te trouver et c'est exactement ce que je vais faire mais seulement l'unscut sera prêt je suis sûr que quelqu'un d'aussi compétent que toi soit capable d'affronter Notchers même si ma confiance est mal placée tu peux toujours suppler Pavolat je vais te donner quelques hommes les gardes n'ont-ils pas une sorte de rancune envers les Notchers ? ah ouais on va faire ça parce que j'y crois pas trop tu peux utiliser une de nos maisons à cette fin tu auras toute l'intimité qu'il te fou et si jamais les choses sont vénimes les serviteurs seront bien entraînés et payés pour se taire donc nous savons des Notchers pour maîtriser les gardes et des gardes pour maîtriser les Notchers dans notre véritable allié véritable ? tu veux dire permanent ? un rané permanent en ce monde le Sinus les choses changent les objectifs changent les gens changent notre allière est notre pire ennemi d'aujourd'hui Karina c'était un fanatique Paola est un homme raisonnable sans la folie des grandeurs pourquoi ne travaillerons-nous pas avec lui ? c'est pas terrible t'attends-tu à ce que je fasse ton boulot à ta place ? je te donne les Notchers sur un plateau d'argent Stravoss vous regarde sévèrement et soupire si tout devait échouer fais nous au moins gagner du temps on va aller sur une fausse piste il me faudra un nom le seigneur Massadus je ne l'ai jamais apprécié j'ai pris presque je suis presque sûr que c'est un sentiment mutuel autant faire d'une pierre de coup très bien intéressant du coup tout ça donc on a débloqué 26 points on va en profiter pour monter notre persuasion d'un petit point supplémentaire et au niveau de l'équipement on a rien de plus fou par contre on a gagné plein de thunes et ça c'est cool du coup nos objectifs il va nous falloir plus de muscles oui ça c'est clair alors par contre on sait et il faut qu'on part à la Stravoss quand on est prêt ok d'accord donc maintenant qu'on a le blé on va essayer d'aller faire un tour dans les abysses est-ce que... il faut que je sorte on va pas s'acheter de l'équipement c'est probablement pas nous qui allons nous battre oui on peut se téléporter au taudy directement et donc du coup on va aller payer la taxe de l'hôte là allez 200 impériales ta bonté envers ce moins privé ne sera pas oublié ouais merci mec j'espère qu'il va pas me faire payer à chaque fois tiens ici il y a un truc d'alchimie est-ce qu'on peut récolter ? non on est trop nul on est trop nul allons vers les abysses cette porte mène aux abysses on y va j'aurais peut-être du sauvegarder un coup avant ouais à chargement et tout j'aurais peut-être du sauvegarder alors vous êtes arrivé au cratère géant connu sous le nom des abysses l'arche d'au moins deux lieux il est cerné par les ruines dans la tienne cité dont les murs se dressent par les sentinelles prêtes à s'écrouler au dessus du gouffre un permanent brouillard gris recouvre le fond de la gorge dissimulant avec une redoutable efficacité des horreurs qui sans l'ombre d'adoutes reposent dans son coeur vous n'êtes pas seul alors que vous en approchez vous voyez la foule habituelle qui se rassemble à sa proximité les lieux empreintes de destruction et du mystère attirent toujours les touristes à 200 euros le tourisme et avec eux les augures comme les colporteurs qui gagnent leur vie en vendant tout ce qu'ils peuvent en allant des bibelots de l'ancien monde maqués en artefacts jusqu'aux malédictions soi-disant capables de canaliser les énergies obscures des abysses en passant par les bons vieux vendeurs de kebabs toujours aussi populaires des cris rocs d'ordinaire associés au commerce vous semblent toutefois inhabituellement modérés et prudents similaires à ceux d'un groupe d'enfants en train de jouer aux abords d'un cimetière chacun essayant de convaincre son voisin et soi-même puisse encore de sa bravoure un petit coup de flotte et on explore les lieux alors ah oui effectivement ça déconne pas alors est-ce qu'on a des mecs avec qui on peut interagir donc ici on peut descendre petit chemin là ok qui serpente de manière tout à fait sympathique bon on va bien encore avoir un mec qui va nous faire oui je te guide pas cher tout ça tout ça bon il n'y a pas grand chose il y a juste un vieillard ici qui saura peut-être le coup de marche de parler offrez-vous un fragment de notre histoire qu'est-ce que c'est que cette caamelott ? est-ce que c'est une pierre ? c'est une pierre dans des bâtiments des environs ? je la ramassais moi-même car je sais pertinemment quoi chercher il expose la pierre à la lumière du soleil et en effet elle se met à briller exactement comme du quartz la magie est encore là-dedans pas de doute possible donc vous êtes déjà aventuré dans les abysses en effet tous mes charmes, artefact et souvenirs sont 100% authentiques je suis descendu dans les abysses dès que j'étais en âge de marcher nous on s'en prend certaines précautions figurez-vous même si un homme aussi vif d'esprit que moi peut faire le voyage sans trop de risques en général comment c'est ? comment c'est ? c'est pas pour les âmes sensibles et les gens mal préparés d'ici la brume à l'air inoffensif presque paisible mais une fois à l'intérieur vous réalisez qu'il y a quelque chose d'horrible dans l'air vous avez l'impression que n'importe où que vous ne posez pas votre regard ça vous observe, ça vous suit attendant patiemment que vous fassiez un faux pas j'ai trouvé dans les décomptes des cadavres qui avaient l'air d'avoir été déchirés comme du papier comme je disais la magie est encore là et dans ces pierres et qui y a-t-il en bas ? rien j'imagine hormis tout ce qu'il reste de ce qui était destiné à être anéanti quand ce cratère est apparu personne n'est descendu jusqu'au fond, ce sera du suicide il s'arrête un instant le temps d'y penser et bien peut-être qu'Hénarion est allé tout au fond on raconte toutes sortes de choses sur lui mais il serait bien le seul le plus long que vous puissiez atteindre se trouve à 300m plus bas et simplement suffisant ça fait déjà une belle trotte qui est cet Hénarion ? on va essayer de lui tirer vers du nez Hénarion est l'un des meilleurs être brave ou tenace ne suffit pas pour descendre dans les abysses c'est en sortir vivant, il faut avoir de la chance car le moindre faux pas est suffisant pour se faire mutiler, tuer ou pire encore pire qu'être mutilé ou tué plus vous descendez dans les profondeurs plus leur chance de vous en tirer s'amenuise alors toute personne avisée a la chance de rebrousser chemin dès qu'elle s'aventure un peu plus loin que la fois précédente en prenant tout ce qui lui tombe sous la main avant de remonter à la surface aussi vite que possible et bien je veux bien croire qu'Hénarion n'était pas aussi avisé que ça mais il était chanceux, il allait plus loin que n'importe qui et toujours revenu avec des choses qu'on n'avait jamais vu auparavant pas des roches et des cailloux non mais de véritables trouvailles et des vestiges de l'ancien monde qu'est-ce qui lui est arrivé ? il a fini par mordre la poussière il savait comment réagir face au danger des abysses mais pas face à la deuxième chose la plus dangereuse par ici les gens des rumeurs secouraient comme quoi il avait avec lui une carte montrant le chemin le plus sûr pour arriver sans risque tout au fond on l'a retrouvé mort un jour mais aucune trace de la carte quel qu'était son secret Hénarion l'a emporté dans sa tombe donc ça on le sait déjà on a le mec de Théron qui nous en a parlé a-t-il jamais parlé de ce qu'il avait vu tout en bas ? tout le monde lui a posé cette question mais il se contentait de sourire et de répondre des choses au-delà de ce que tu pourrais imaginer je ne saurais dire si c'était vraiment ce qu'il pensait ou s'il voulait les mettre mal à l'aise et qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? pendant la guerre que voulez-vous dire ? non, pendant la guerre voulez-vous dire que croyez-vous ? les bâtards nous ont seulement amochés mais on les a eu au final ce trou-là est comme un monument à notre ténacité comme pour dire on a enduré tout ça et pourtant on est encore là grimace avec fierté ok blablabla alors on peut lui demander ce que font ces breloques ce qu'ils n'arrivent pas à faire voulez-vous dire réfléchissez un instant ces pierres, ceux qui restent de ce district sont restés dans ce bouillon de magie pendant des centaines d'années comme de la viande dans un pot au feu absorbant les arômes alors demandez que font ces brelogues c'est comme demandez que peut faire la magie seul un vrai mâche pourrait vous apporter une réponse mais pourquoi se priver de porter un véritable artefact magique même sans savoir exactement ce que ça peut faire ? je suis sûr putain que ça fait quelque chose je parie que c'est quelque chose et une chose que vous voudriez avoir à vos côtés quand le besoin se présentera euh non on va y réfléchir hein 20 pièces pour un bout de caillou percé enfin au moins il nous en demande pas 200 pièces hein mais c'est quand même pas cher payé putain c'est totalement détruit comme zone on peut aller jusqu'ici ? non on peut pas là non plus donc globalement si on veut en savoir plus il va falloir qu'on descende on dirait abysse ok bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là et lors du prochain on essaiera d'aller faire un petit tour vers les abysses en se disant que ce sera peut-être un peu plus facile à réussir que ce qu'on a fait jusqu'ici même si c'est très loin de sur j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite et n'oubliez pas d'ailleurs s'il vous plaît que si vous le regardez sur Youtube et bien la suite est déjà sortie sur Pirtube alors n'hésitez pas à aller y jeter un oeil tous les liens sont dans la description merci à toutes et à tous